Les spectateurs qui connaissent Jean-Claude Brissot par de bruits de fureurs ou même noces blanches se font l'idée d'un cinéaste très urbain. Avec Céline, c'est tout à fait autre chose. Céline est un film de la réconciliation avec la nature où Brissot filme avec attention, avec une sorte de force lyrique qui est très rare dans le cinéma. Les arbres, le ciel, la campagne, le mouvement des nuages. Il y a quelque chose de presque panthéiste et qui ne nous surprend pas parce qu'au fond, le sujet même du film est la présence de l'esprit dans les choses. Il y a une dimension élégiaque dans ce film qui, je crois, tient à la nature du bouleversement du personnage de Céline. Puisque Céline est une jeune fille qui est la fille d'un père adoptif, un homme très riche, très puissant. Et dès l'instant où cet homme meurt, la fille va être rejetée, le jeune fiancé qui était son compagnon va la quitter et elle va se retrouver brutalement dans un vide absolu. Un vide identitaire, une perte des repères, mais aussi un vide de désentiments. C'est comme si le monde brusquement perdait sa substance. Et elle va être prise en charge par un autre personnage qui a vécu à sa façon un séisme analogue. Ce qu'il y a de très beau dans Céline, c'est que c'est un film de la réconciliation. Je crois que Jean-Côte Brissot est un de nos grands cinéastes incarnés. Dans l'incarnation, qui est quand même le grand enjeu de tous les cinéastes, c'est-à-dire d'incarner une histoire, d'incarner des personnages, d'incarner des sentiments. Mais aussi quand on pense à l'incarnation, on pense à la dimension liturgique du terme, c'est-à-dire à la façon dont l'esprit rentre dans la chair. Or, c'est ça que raconte Céline. C'est une jeune fille qui, par la force de la méditation, va plonger en elle, trouver en elle d'autres paysages, comme l'évoque de manière très simple la manière dont sont filmés les déserts dans cette espèce de quête intérieure à laquelle se livre le personnage de Céline, formidablement joué d'ailleurs par Isabelle Pasco, avec quelque chose de très lumineux, de très abandonné. Et elle retrouve le monde en elle. Voilà. Plus profondément, le film raconte l'histoire d'une incantation et d'un rapport à la grâce. Cette manière lyrique qu'a Jean-Claude Brissot de filmer la nature nous donne le sentiment d'un univers réunifié. Il y a un élément qui participe de cette dimension lyrique du film avec les images de la nature, c'est la musique de Georges Delru. Ce qui est très beau, c'est que Brissot ne l'utilise pas du tout pour souligner les éléments spirituels, disons, puisque le personnage peu à peu de Céline plonge en elle-même et accède à une forme d'exigence de sainteté. Et la musique de Delru ne vient pas souligner ses effets. Elle vient, au contraire, accompagner des plans d'arbres et de nature, si bien que le lyrisme du film est celui d'un rapport réconcilié avec le monde. Et ce film, et je dirais d'ailleurs, de manière générale, tout Jean-Claude Brissot participe de cet élan. Il y a chez Brissot, et même dans les films les plus réalistes comme De Bruit de fureur, il y a cette tentation, je dirais cocteau, c'est-à-dire qu'il y a la présence des anges, il y a des présences fantomatiques, il y a des oiseaux, il y a, il me semble qu'il y a un faucon ou un aigle dans Du Bruit de fureur. Il y a quelque chose qui a à voir avec le merveilleux. Et le merveilleux n'est pas contradictoire avec la dimension réaliste. Dans Céline, la grâce, le miracle vient de soi, il vient malgré soi, il vient comme un abandon. et quand on pense à la façon dont Cocteau parlait de la poésie au cinéma, il en parlait toujours comme d'une chose involontaire. Il y a cette phrase magnifique dans le sang d'un poète où la statue se tourne vers le poète et lui dit alors ça va l'inspiration, le poète la regarde, il lui dit tu parles et la statue répond tu as écrit que les statues parlaient et tu n'y croyais pas. Céline, ce film de Brissot, c'est absolument un film de la croyance. C'est un film où on a besoin de croire pour que les choses adviennent. c'est un film de la croyance. C'est un film de la croyance.